Si on ne fait pas attention, on peut prendre une belle petite volée, donc il faut faire attention. En ce moment, ils sont en pleine forme, ils restent sur 4 victoires consécutives. C'est vrai qu'ils sont surtout invincibles à la maison, à l'extérieur ils ont laissé des plumes, mais ça s'annonce compliqué, c'est clair. En dernier, on avait pris Saint-Etienne qui était le mieux classé des non-européens, et cette année on prend Lille qui est le mieux classé des non-européens. Donc, je suis désolé de vous dire qu'on n'a pas trop de chance au tirage quand même. Même si on reçoit, et ça c'est un avantage malgré tout, parce qu'il y aura un petit peu de public, je ne sais pas si le stade ne sera pas plein, mais il y aura un petit peu de public, et on aimerait bien figurer comme on le fait en championnat. A nous de faire un match qui corresponde à ce qu'on veut mettre en place. Encore une fois, ça n'a pas été le cas à Guingamp sur la première mi-temps, ça a été un peu mieux sur la deuxième, mais concentrons-nous sur le jeu avant de penser qualification ou résultat. Un petit peu, oui. Il y a forcément quelques joueurs qui, pour diverses raisons, ne vont pas débuter la rencontre. La finiront peut-être. Et puis il y en a d'autres qui, pour diverses raisons aussi, vont la débuter, et peut-être qu'ils ne la finiront pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques réajustements, c'est évident. Après, nous on ne rejoue que samedi, donc il y a quand même matière à récupérer. Oui, toutes les compétitions m'intéressent. Rassurez-vous, quand on s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue l'an dernier, par Paris, ou en Coupe de France à Chambly, à Beauvais, on n'a pas fait exprès de perdre, rassurez-vous. Même à Vranche, année d'avant, on n'avait pas fait exprès de perdre. Donc on joue les compétitions pour les gagner. Malheureusement, quelquefois, ça tourne en ta faveur, et il y a des moments où ça ne tourne pas en ta faveur. Mais il est clair que, et ça je l'avais dit en début de championnat, que cette année, on aimerait faire un championnat un peu plus tranquille, et du moins avoir un classement qui nous permette de ne pas être sous pression tout le temps. Et si on pouvait faire un parcours dans une des deux coupes, voilà. Donc la première se présente. A nous de voir comment on peut y figurer. Non, mais ça c'est clair. De toute façon, dans n'importe quelle compétition, les adversaires sont là pour se défendre. Et voilà, je pense que nous aussi, on a envie de faire quelque chose de beau durant cette compétition. Maintenant, je pense que chaque équipe va mettre ses valeurs sur le rectangle vert demain. Ceux qui vont démontrer de belles choses demain soir et qui mettront le cœur et les choses nécessaires pour récolter ce match-là pourront passer un tour supplémentaire, tout simplement. N'importe quel joueur aime la compétition et veut jouer. Donc c'est des matchs qui font du bien. Et en plus chez nous, devant notre public. Donc à nous de faire les choses correctement et de gratter quelque chose d'intéressant à la fin de ce match. On reste des compétiteurs, on a envie de jouer. Et donc quand on joue ce genre de match, on a envie de prouver, de montrer aux gens qu'on est toujours là et que le coach peut compter sur nous sur les matchs à venir. Donc voilà, en tout cas, c'est avec énorme plaisir de prouver, de montrer quelque chose d'intéressant à la main. En plus, face à nos supporters, on n'a pas envie de les décevoir. Et donc voilà, je pense qu'on a démontré des matchs précédents que dès que le coach fait appel à nous, que ce soit n'importe quel joueur, on démontre qu'il a la qualité de la Ligue 1. Donc voilà, c'est que du positif et c'est bien.